Générique Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Le 2 juillet, les dirigeants européens se sont mis d'accord sur le nom des futurs responsables des grandes institutions de l'Union. L'allemande Ursula von der Leyen devrait présider la commission, c'est-à-dire l'organe exécutif de la politique européenne. Celle-ci se décide au Conseil européen qui sera présidé par le belge Charles Michel. La diplomatie européenne sera dirigée par l'espagnol Joseph Borrell si les députés enterrinent ce choix. La nomination de Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne est aussi soumise à approbation. C'est ici, au milieu du vignoble du Cognac, qu'une entreprise d'embouteillage a pu développer son activité et s'ouvrir à de nouveaux marchés à l'international. Cette société qui compte une quarantaine de salariés produit 7 millions de bouteilles par an. On fait de l'embouteillage à façon, c'est-à-dire qu'on va embouteiller pour des sociétés et on va aussi contribuer au développement du produit fini, aussi bien à travers le packaging que l'embouteillage pour les liqueurs et les spirituels. Ici, la cadence de production peut aller jusqu'à 5 500 bouteilles à l'heure. Mais pour pouvoir développer son activité et obtenir une certification incontournable, l'OEA, cette jeune entreprise a pu compter sur l'Europe. L'organisme économiquement agréé, c'est-à-dire que c'est une solution qui permet d'améliorer la fluidité entre les douanes françaises et internationales pour que les marchandises puissent partir plus rapidement et surtout être dédouanées plus rapidement. L'Europe, à travers le fonds FEDER, nous a accompagnés à hauteur de 50% sur la partie structurelle, c'est-à-dire aussi bien les systèmes de caméras que les clôtures que les systèmes de badges. Le fait d'avoir le fonds FEDER nous a amenés à enclencher cette procédure plus rapidement. L'accompagnement a été une opportunité pour mettre en place la solution et donc mécaniquement, ça nous permet d'être plus forts à l'international. Avec un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 10 depuis sa création il y a 5 ans, cette PME est un vecteur d'emploi dans cette zone rurale de la Charente. Aujourd'hui, on reçoit Anna, une Polonaise installée en Aquitaine depuis 8 ans. J'ai 41 ans, je suis polonaise, j'habite dans la région bordelaise depuis 8 ans, à Tresse exactement, un petit peu au nord de la Cube. J'ai travaillé à Bordeaux, c'est-à-dire depuis quelques mois, ma petite société, donc je suis auto-entrepreneur dans le domaine d'ameublement et des décorations, que d'ailleurs j'ai fait venir principalement de la Pologne. Il y a effectivement une communauté polonaise assez importante à Bordeaux. Je représente aussi une association polonaise, des Polonais de Bordeaux. Nous avons 60 membres au sein de notre association et nous avons aussi des activités pour les enfants, l'école polonaise samedi matin, afin de favoriser les bilinguismes des enfants, parce que c'est quand même très important de garder un lien avec la langue maternelle ou la langue paternelle. Et à cette école polonaise, nous accueillons 45 enfants. Donc je pense que ça donne une petite idée de nombre de Polonais, je ne suis pas toute seule à Bordeaux, heureusement. En France, en général, on compte entre 800 000 à 1 million de Polonais. À travers mes activités associatives, j'ai pu me rendre compte que les Polonais sont très, très attachés à leur pays, très fiers aussi de la culture. Et nombreuses familles rentrent en Pologne pour les vacances. Au moment des manifestations culturelles que nous organisons aussi avec notre association, il y a beaucoup de Polonais, mais ce qui nous fait encore plus plaisir, il y a beaucoup de personnes d'origine polonaise, ce n'est pas l'immigration la plus récente, ce sont des personnes qui sont venues ici après la guerre. Certaines ne parlent plus la langue, parce que ça s'est perdu, mais ces personnes-là participent toujours de manière active. Je vous remercie aujourd'hui aujourd'hui et je vous souhaite un beau jour. Au revoir et surtout, je vais à la Pologne. Chaque semaine, un Néo-Aquitain qui réside dans un pays de l'Union Européenne partage son expérience. Je crois que c'est important quand on va dans un pays de se présenter à l'ambassade toujours. Et donc, il m'avait donné des plans, des jeunes gens qui sont étudiants aussi, qui s'occupent des Erasmus. Donc, c'était assez étrange, mais il y a des gens qui ne me connaissaient pas, qui m'ont envoyé des mails en me disant qu'ils pouvaient venir me chercher à l'aéroport, qu'ils pouvaient m'aider dans un premier temps à prendre des repères sur Sofia, tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas en France, qu'on ne fait pas du tout. Donc, c'était assez étrange et assez touchant qu'il y ait des gens comme ça qui se bougent pour nous aider. C'est la première fois que je pars comme ça à l'étranger pour une aussi longue durée. Et en fait, je voulais vraiment faire mon propre avis sur ce que j'allais voir, découvrir. Alors après, il y avait toujours un peu des gens qui m'en avaient parlé autour de moi en me disant « Tu verras, il y a ça, ça et ça. » Mais moi, je voulais vraiment faire mon propre avis et découvrir vraiment par moi-même comment c'était. Donc, je ne me suis pas trop documentée avant. Je voulais vraiment voir par moi-même comment ça se passe et me faire vraiment mon propre avis. Je connaissais déjà l'Espagne, vu que je suis aussi espagnole, mais je ne pensais pas qu'à Valence, les gens parleraient étant valenciens. Même si je savais que je prenais le risque, mais je ne savais pas que c'était autant. Par rapport à la fac, j'ai l'impression que les gens ont plus d'argent que mes camarades en France. Du coup, je ne trouve pas du tout qu'il y a un impact de la crise. Et c'est un des aspects qui m'a choquée, parce qu'on voit tous les élèves avec les derniers Macs, les derniers iPhones. Alors qu'en France, pas forcément, il n'y a plus de nécessité de ce point de vue-là. Après, je pense que c'est spécifique aux études d'endroits à Valence. Mais c'est sûr que si on va dans le sud de l'Espagne, on voit beaucoup plus d'impact de la crise. C'est une communauté Erasmus quand même très importante à Francfort. Et c'est intéressant parce qu'on se retrouve, on fait beaucoup de choses ensemble. Et c'est intéressant de voir la vie des personnes, découvrir un peu par le biais de ces personnes leur culture. Et on a souvent des discussions sur l'Europe. Et par exemple, un de mes voisins est grec. Et il nous disait quel était le point de vue des Grecs qui ont quand même un rapport à l'Europe assez particulier. Quel était leur point de vue, eux, sur l'Europe ? Qu'est-ce qu'ils en pensaient ? Et quelle était la mentalité en général ? Et du coup, c'est très intéressant. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada